Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle question. Oulah ! Alors, quand réaliser une friction hydroalcoolique quand je ne suis pas chez moi, nous demande Emmanuel de... S'intirer la perche ? Chaud. Et bien, ça tourne. Pour y répondre, suivons Inès et repérons les beaux moments de la friction hydroalcoolique. Et comme vous le voyez, on a notre petite Inès qui s'apprête à rentrer dans le tram. Et là, et là, mais non, mais c'est la faute ! Carton jaune pour Inès qui est heureusement rattrapée par sa coéquipière. On est clairement face à une joueuse qui touche à tout, les barres, les bouteilles. Et maintenant, elle sort du tram. Non, mais c'est pas possible, on va l'aider ! Inès, t'as pas encore oublié quelque chose ? Et nous voilà en direct du centre commercial où nous suivons Inès pour ses achats. Et oui, c'est la saison raclette. Elle s'approche du gel. Oui, oui, Inès, elle y est prête ! Et non, mais quel dommage ! Quelle erreur de la joueuse française ! Après ce contournement, c'est un carton rouge pour Inès qui a décidément taclé le gel hydroalcoolique. Alors, elle a oublié le gel, mais elle n'oublie pas la raclette. Ça touche les fruits et légumes, la balance, les poignets. Oh, la voilà qui sort du magasin, elle a l'air d'avoir compris ! Oui, 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 c'est un but Inès ! Mais quelle joueuse ! Un petit récap ? Bon, déjà Inès, si un jour tu veux jouer en Ligue 1, une friction après avoir touché son masque, c'est quand même mieux. Après, il faudrait faire une friction dès que tes mains touchent les surfaces qui sont fréquemment touchées par les autres, comme les barres de tram par exemple. Donc, avant de toucher une surface, c'est pour éviter que tu contamines les autres. Et après avoir touché une surface, c'est pour éviter que tu te contamines toi. Ok, merci les filles, j'ai tout compris. Le top, c'est donc quand même d'avoir un flacon dans sa poche. Voilà Emmanuel, j'espère qu'on a répondu à votre question. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux via le hashtag IshtocToc. Sous-titrage ST' 501